Loïc Bécu, bonjour. Bonjour Vincent. Alors je rappelle que vous êtes le gérant d'Abondi Patrimoine, le fonds patrimonial d'Abondi, et vous avez une conviction assez forte qui concerne les valeurs orifères, les mines, les mines d'or. Pour quelles raisons ? Alors que l'or ne fait plus grand chose. On est même sur les points bas, donc c'est peut-être le moment justement d'acheter ces valeurs orifères. Alors plusieurs points, elles ont perdu à peu près 70% de leur valeur sur les trois dernières années, alors que l'once d'or n'a perdu que 30%. Elles sont aujourd'hui, je dirais, restructurées, parce que ça fait trois ans que ça a tendance à baisser, ça fait trois ans que l'once d'or baisse. Alors ça c'est plutôt un premier point. Récemment, une chose extrêmement importante, la baisse du prix du baril de pétrole. Pour extraire de l'or, ça coûte beaucoup en énergie, c'est-à-dire que cette baisse du prix du baril de pétrole a rendu le coût moyen d'extraction rapporté au prix de l'once. Donc ça baisse le point mort. Exactement, plutôt autour de 950 dollars l'once, alors que pendant un moment, on était plutôt au-dessus de 1000 dollars l'once. Donc ça, c'est des profits supplémentaires. Des valeurs qui ont extrêmement baissé, donc des fusions acquisitions possibles, ça c'est tout à fait envisageable. Et après, il y a ce qui se passe aujourd'hui. Vous avez une croissance mondiale qui est autour de 3%. Dans une croissance mondiale, l'industrie en consomme, la joaillerie en consomme. Et là, vous avez deux zones prépondérantes qui étaient... Alors le premier consommateur, c'était l'Inde. En joaillerie, maintenant c'est devenu la Chine, parce que l'Inde a mis certaines taxes sur l'importation d'or. Que M. Modi en Inde est en train d'abaisser. Donc deux pays qui en consomment beaucoup. Ça, je dirais que c'est extrêmement important. Si on est en croissance économique, redémarrage de l'inflation. Une bonne couverture à l'inflation reste quand même l'once d'or. Et puis si on a un retour du risque ? Si on a un retour de risque, normalement ça reste une valeur refuge. Alors le seul petit bémol, je dirais, ces derniers temps, c'est plutôt la valorisation du dollar. Parce que vous savez que l'once d'or est indexée sur la valorisation du dollar. Et c'est vrai qu'avec les petits yo-yos qu'ont tendance à faire le dollar ces derniers temps, avec remontée ou pas des taux de la Banque centrale américaine, ça met un petit peu de volatilité. Vous en avez 4% environ dans le portefeuille ? On est entre 3 et 4% du portefeuille. C'est ce qu'il faudrait avoir dans un portefeuille, quel qu'il soit aujourd'hui ? Je pense que c'est ce qu'il faut surtout penser à acheter quand on est dans des points bas. Et en ce moment, on est plutôt sur un point bas en termes de valorisation pour les mines d'or côté, et l'autre côté en termes d'once d'or, puisqu'on revient sur les points bas. Donc c'est quelque chose qu'il faut acheter dans les points bas pour renforcer, je dirais, la diversification du portefeuille. Loïc, merci. Rien, Vincent. Merci.